hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée Ansible n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans cette vidéo ce que nous allons voir on va poursuivre sur notre tp docker swarm cluster swarm donc on a bien notre cluster qui tourne ici toujours j'ai relancé l'installation ici donc on a toujours quelque chose d'opérationnel si on lance deux fois on est idempotent etc l'idée elle est très simple ça va être de d'utiliser donc le module dockers swarm et dockers notes qu'on n'a pas vu jusqu'ici dockers notes qui va permettre également couplé à dockers swarm de faire de la suppression de nœuds au sein de notre cluster swarm donc et en même temps on va en profiter pour voir un petit peu faire un petit peu de manipulation au niveau de Ansible des petites choses assez trivial qui n'ont pas lieu d'être normalement quand on fonctionne bien sur le sur la sur le fond mais ce qu'il a compté là c'est plus la forme tout cas l'idée de manipulation pour vous donner un petit peu d'idées de choses possibles avec Ansible c'est vraiment l'application de filtres ce genre de choses là donc vous invite à suivre la vidéo pour voir un petit peu ces astuces donc on va se baser sur deux modules vous avez remis les documentations c'est la documentation de neuf à adapter en fonction du moment le donc le module docker node donc on avait déjà vu le module dockers swarm dans les vidéos précédentes je reviens pas trop dessus le module dockers node il va prendre un paramètre qui s'appelle availability donc lui qui est assez intéressant qui permet de gérer les trois les trois niveaux donc ici on voit qu'on est avec quand on fait un docker node ls on est avec une nœud et l'élité de active pose ou drain alors le principe est simple active donc là quoi qu'il arrive le nœud pour se voir n'importe n'importe quoi n'importe quel service pose il est intéressant également il permet de mettre en pause le tout nouveau service ne sera pas déposé sur ce nœud là par contre il conserve les services qu'il a et puis le join on retrouve également dans kubernetes il permet de vider le nœud des services qu'il a et de pas en recevoir bien sûr de nouveau docker host sans rien pas dessus c'est la socket docker donc est ce que c'est une socket locale type unix tcp ou ssh le hostname donc c'est le nœud le nom du nœud ou l'id du nœud donc là une petite typo les labels on peut attribuer des labels concernant les nœuds donc sous système de clés valeurs ça peut être très pratique pour spécifier voilà tel service plutôt sur tel nœud etc etc le lab donc on peut aussi manipuler les labels donc faire du label replace donc ça va permettre de merger des labels ou de remplacer des labels déjà existants on peut supprimer bien sûr également des labels on peut jouer aussi sur le rôle donc le rôle on retrouve ici on a alors on a même trois types de rôle on a deux principaux de quand on fait un docker node ls soit on a un leader ou un riche et balle ou un riche et balle dans ce cas là on est sur le cas de manager et quand on n'a rien du tout on est sur le cas de worker voilà donc ce qu'on va faire on va faire une petite manipulation l'objectif ça va être très simple ça va être de sortir des nœuds du cluster et ce qu'on va faire on va sortir les nœuds qui sont impairs dans le hostname au niveau du cluster alors la subtilité c'est là vous allez voir on va faire une petite manipulation qui est assez assez sympathique même si ça n'a pas lieu d'être comme fonctionne par ip dans l'inventory ce qu'il faut plutôt éviter c'est pour ça je vous dis ça n'a pas lieu d'être ce qui se passe c'est que ansible utilise donc si j'utilise le commande la variable inventory hostname je me retrouve avec l'ip ici moi ce que je veux c'est pas gérer l'ip c'est de gérer les nœuds par leur nom de hostname ici quand ils valent 1 2 3 4 moi ce que je vais vouloir c'est sortir les nœuds 2 4 6 donc les nœuds qui sont pairs pour faire ça ça va être assez simple en plus ces nœuds paire ils sont en opposition au alip et ici voilà donc en gros on est en décalage de 1 finalement il va falloir travailler sur le hostname donc pour faire ça ça va être assez simple on va première chose on va compléter notre playbook voilà qui est ici donc pour isoler un petit peu ce que le travail que je vais faire je vais rajouter une partie dans notre playbook où je vais mettre les mots par exemple note voilà ici on va dire qu'on travaille sur tous les autres malgré tout et c'est l'event ansible qui par son calcul va faire ce qu'il faut donc là on va être comme yes on va déclarer donc une variable qui va être notre liste et cette variable notre liste elle va me permettre d'avoir une liste avec non pas le nom des ip donc les groupes tels qu'on les a définis par de base où on pourrait avoir le groupe pôle mais si j'utilise le groupe pôle je vais avoir des ip et je vais pas avoir le nom des machines donc pour avoir le nom des machines je vais créer une liste une variable de type liste notre liste qui va contenir les restes en question pour faire ça on va créer un petit rôle spécifique on va créer un rôle qu'on va appeler une mode par exemple ceci on va et donc on va pouvoir aller le compléter et donc là ce qu'on va faire on va utiliser les le module cet acte donc ça je vous invite à aller voir la vidéo on a déjà fait dessus qui va permettre de définir une variable de type fact donc il est calculé finalement au cours du déroulement du playbook qui pas à l'avance donc là on va se rendre dans notre tasque de notre groupe node et on va créer cette fameuse tasse qui est ici alors fact ici on veut faire une fois une autre liste là on fait quelque chose d'assez intéressant dedans nos premières choses intéressantes c'est qu'on va lister alors qu'on reprenne bien ce qu'on va faire on va lister donc on se rend sur un seul des nœuds donc là par exemple on va se dire tiens pour le faire alors on pourrait se mettre sur tous les nœuds et dire run hunt plutôt que ça ouais ça pourrait être plutôt un peu plus intéressant quoi que donc là on va partir sur on va dire que cette tâche là on veut la faire tourner que sur la machine qui est notre leader de base à l'instantiation qui est notre en tout cas qui est un manager après ce qui compte ça va être de l'utiliser toujours au même endroit puisque ce fact il va être défini pour ce manager spécifiquement donc là je vous rappelle que quand on fait un groupe manager donc là on récupère toutes les machines qui sont managers et là on récupère la machine numéro une des managers donc en gros ça va être bon si on se remet sur l'inventory ça va être cette machine ci qui correspond à la machine ans 1 ici d'accord donc quand on fait ça on dit qu'on fait tourner cette tâche là que sur cette machine là donc ça veut dire qu'il y aura que cette machine là qui a le geyser fact de c'était en question si on voulait le faire on pourrait le faire sur toutes les machines également on l'a en l'occurrence c'est pas forcément très utile puisque nous le manager de quoi les managers bouge peu mais si on avait plus une liste plus dynamique ça serait intéressant de supprimer de définir pour tous de toute façon ça changerait pas forcément grand chose ensuite qu'est ce que l'on fait on dit on va parcourir le groupe qui s'appelle all donc le groupe hall il va me retourner tous les hosts qui sont là par ip ce groupe hall on va utiliser donc ça c'est host var par item donc là on est en train de parcourir le groupe hall donc on va prendre le premier le deuxième le troisième le quatrième etc pour chacun des éléments ce que vous voyez ici ce qu'on lui passe on passe on récupère les hosts var item donc item c'est le nom de la machine en question ça va être celle ci puis celle ci puis celle ci et donc on récupère spécifiquement la variable host var qui est ansibul hostname donc là du coup je récupère le nom ansibul hostname donc ce n'est pas le nom donc l'inventory hostname qui est là mais le hostname qui est le vrai hostname de la machine c'est à dire entre 1,2,3,4 ok donc je rajoute ça entre crochets de manière à le rajouter à pouvoir le rajouter puisqu'on peut merger des listes avec quand ils veulent donc on a notre liste qui la première fois vous devra vaudra crochet crochet quoi en gros une liste vide et on va venir le rajouter les éléments un à un au fur et à mesure de l'itération des noeuds qui sont là donc ça c'est la première chose une fois qu'on a compris ça finalement le reste va être relativement simple on va ensuite alors éventuellement on peut débuguer alors oui on va débuguer tout simplement pour vous afficher les éléments on va faire un petit des bugs donc là on va réutiliser donc notre variable nos listes cette facte notre acte est définie ici donc on va le parcourir avec un wizzitem et on va dire qu'on va afficher l'item quand alors là c'est un petit peu plus sux quand là cette fois ci on va se baser sur l'inventory hostname donc on va dire qu'on veut l'afficher uniquement quand on va parcourir quand on va être sur le noeud manager leader donc on l'affiche une seule fois c'est une manière de limiter par contre ce qui est intéressant c'est de dire voilà on fait un wizzitem sur le node list donc la liste des hostname donc entre 1 2 3 4 et on le passe dans cet élément là donc quand on va prendre hans 1 dedans on va cliner on va récupérer juste le dernier caractère voyez ici on récupère on capture le dernier caractère dans lequel on remplace les éléments donc qui sont avant avant le dernier caractère donc avant le chiffre on les remplace par rien du tout et on check si cet élément là si cet élément là est divisible par deux donc là il retourne à true false ici donc quand ça vaudra true ça voudra dire que donc on est sur l'item par exemple entre ceux deux là il va retourner trou et il ne fera que sur une seule machine ensuite on débugue tout simplement aussi sauvegarde ici je vais placer un tag juste pour limiter les choses donc que si on va mettre le mot par exemple un tag qu'on va appeler remove ici donc je précise un tag tirer et et ça me permettre de limiter l'exécution simple playbook en question alors j'ai un petit typo ici oui voilà c'est un petit comme ceux ci et voyez que du coup qu'est ce qui m'a fait comme ça donc là il est passé sur toutes les machines donc pour récupérer quoi sur la machine manager ici il a exécuté chacune des tâches avec en balayant donc là il fait notre 7 fact il balaye chacune des machines de la 10 la 11 la 12 la 15 la 16 uniquement à partir de la machine 10 et du coup il est en train de faire sa liste à chaque fois il récupère le hostname on le voit pas ici mais récupère la variable le fact ansible hostname pour cette machine ci pour cette machine ci et il fait la liste uniquement valable pour cette machine ci voilà donc du coup derrière quand je print qu'est ce qui se passe pour cette machine donc je demande à itérer sa variable node list donc ce sont fact node list et quand il est père je demande à l'affiché à ce qui se passe d'où le un donc ça c'est une première chose donc on a bien un système qui fonctionne on veut sortir donc maintenant les nœuds les nœuds qui sont perds donc ces fameux nœuds qu'on vient dister donc première chose il va falloir les vider s'il y a quelque chose dessus donc là si on regarde d'ailleurs si on va se remettre comme lors de la vidéo précédente on va mettre notre visualiseur ici oui mais deux ils sont là j'ai mes managers mais deux workers et deux autres managers donc là ce qui on va sortir c'est le 2 le 4 et le 6 donc lui il va être vide et il va être vide donc première chose donc on va copier ici et on va ajouter notre tasque qui va permettre de faire un domaine le join on le fait grâce aux modules donc on a vu tout à l'heure un module de talker node et à ce moment là ce qu'on va faire le prime que l'on a ici on va le réutiliser donc le wain et le wisi thème va réutiliser exactement la même condition qu'on avait tout à l'heure ici pour exécuter cette tasque donc c'est à dire que cette tasque on va lancer uniquement sur notre manager qui est le leader et puis quand l'item ici donc parce qu'on est en train de parcourir notre notre liste quand l'item vaudra quoi quand on sera sur un item qui sera paire et bassement là ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer notre module docker node en lui passant comme variable à house name la valeur de l'item puisque ce sera entre ce 2 entre ce 4 ou entre ce 6 et là je lui dis ben l'availability qui va être train donc là je peux lancer cet élément là donc là si on se remet juste avant alors on est dans cet état là un docker node ls pour l'instant tout est open il n'y a pas de soucis donc si je lance là vous voyez qu'il est en train de faire les join il est en train de faire le 4 6 et le 2 donc maintenant si je refais un docker node ls qu'est ce qui s'est passé voyez quand on avait ability j'ai un joint sur 2 4 et 6 parfait c'est ce que je recherche donc on peut avancer donc là pour l'instant on est en train de vider les nœuds tout simplement si je me remets ici alors il va falloir un petit temps d'adaptation pour notre visualiseur le temps que ça se relance et c'est ensuite donc on poursuivre ce qu'on va faire ensuite donc pour pouvoir supprimer des nœuds du cluster swarm donc première chose il faut qu'ils ne portent pas de service donc faut les drainer deuxième chose il faut les passer d'abord on peut supprimer supprimer des nœuds uniquement à partir du moment où ils sont worker donc c'est ce qu'on va faire de cette manière c'est donc on va rajouter ici une tasque toujours grâce au module docker node on va l'exécuter exactement de la même manière que ce que l'on a fait précédemment c'est à dire à partir du manager leader quand je suis sur ce manager leader jeu et que j'ai un item qui est père et bien à ce moment là ce que je fais je lance ma tasque docker node je lui passe item donc la machine perd 2,4,6 et je lui définis son rôle à worker qui en action on a déjà un qui est déjà worker mais les deux autres qui sont managers vont devenir worker clare va me lancer est-ce que j'ai sauvegardé je ne sais plus donc là on relance notre commande et là vous voyez donc il n'a rien fait sur le cadre qui était déjà worker par contre sur 6 et 7 eux ils vont devenir des workers donc si on se remet ici sur notre nœud voyez que alors on a dit 6 et 2 donc 6 et 2 ils étaient reachable et reachable donc ça veut dire qu'ils étaient managers pas leader mais manager donc là si je refais un ils laissent vous voyez hop qu'est ce qui se passe j'ai bien mais deux nœuds qui ne sont plus reachable donc là c'est parfait et maintenant donc si on regarde bien ils sont tous en statut ready nous notre but c'est de sortir ces nœuds on a dit du cluster donc il faut qu'ils passent en statut d'alonne donc pour faire ça on poursuit notre notre exécution où est-ce qu'on est voilà on peut mettre les deux ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser cette fois ci c'est pas du docker node c'est au niveau du cluster il faut mentionner qu'on sort ces nœuds donc donc la démarche est un tout petit peu différente par rapport à ce qu'on a fait précédemment pour ça ce qu'on va faire c'est que au niveau des de chacun des hostname on va dire que notre notre comment notre nœud en question va sortir du cluster swarm de cette manière ci donc on peut le faire en passant sur chacun des nœuds donc le module swarm le permet et donc il va nous stopper les nœuds il va nous les sortir du cluster donc pour ça c'est très simple cette fois ci on se base uniquement sur le ansible hostname c'est à dire à chaque fois que je vais passer sur une machine je collecte le ansible hostname je prends pas l'inventory hostname et bien l'ancibe hostname qui est entre ceux 2 4 6 je check si ici je respecte la condition du fait d'être père ou pas donc voilà donc ça retourne trou en 7 cet élément là retourne trou quand il retourne trou il exécute cette commande là et donc là il est il permet de définir la machine en absinthe et de forcer sa sortie pour pour les machines là on va lancer notre commande C'est ici donc c'est reparti vous voyez qu'on a toujours un lidem potence qui joue bien il n'y a pas de souci Voilà et donc là vous voyez qu'il a fait un change sur les trois nœuds en question qui sont bien mes nœuds paire donc on va aller revoir ici pour l'instant ils sont encore en ready voilà donc là il y en a passé un en down vous voyez ici Ici j'ai bien mes trois nœuds en down donc là ils sont sortis du cluster alors pour compléter on pourrait aussi afficher ici donc on a là un inspect qui est possible classique au niveau de docker un inspect de notre cluster swarm pour avoir des informations sur notre cluster alors que les informations sont un petit peu un petit peu limité c'est pas non plus exceptionnel voilà donc si je me remets comme ceci donc là vous voyez un lidem potence joue bien partout il n'y a pas de souci et là vous voyez qu'on récupère les informations de notre cluster swarm à savoir donc grâce à l'inspect donc alors qui devient des préquettides effectivement puisque derrière on a la commande docker swarm info qui permet de faire la même chose là on retrouve le range d'ip qui est utilisé les tokens etc etc et puis également les certificats donc voilà donc ce qui est important à retenir dans la vidéo d'aujourd'hui c'est la possibilité d'utiliser docker node pour drainer pour faire de la maintenance en fait de ne la dé le comment le démode de de commandé du type manager passer des managers en worker ou passer du worker en manager donc ça aussi la possibilité de supprimer les nœuds et puis la petite astuce et comment gérer des variables donc constituer un gather fact ici de type liste et alimenter cette liste et puis comment le manipuler derrière avec la petite astuce si on veut avoir des numéros paire on a vu ici que donc un premier filtre qui permet de faire une régex replace pour cligner un petit peu le contenu de notre variable en question et puis derrière on peut checker si le nombre repère ou pas voilà donc j'ai n'hésite j'ai terminé n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur zafki